Bonsoir à tous, on est mardi 7 juin, il est 21h24, je vous reprends un peu tard parce qu'on revient du restaurant parce que j'ai vu c'est l'anniversaire de Mali. Nous avons été manger japonais et c'était bien bon, j'ai mal au ventre donc je me suis préparé une petite tisane pour la digestion. J'ai terminé Outlander le tome 7, les échos du coeur lointain partie 2. Voilà j'ai terminé. Et comment vous dire que la fin, alors la fin, j'en ai discuté avec ma copine Emilie parce qu'on fait une lecture commune, la fin est un peu bâclée. On passe chaque personnage mais genre une demi-page quoi. Donc ça va vite, ça va vite, ça va vite. Mais sinon c'est très bien et hâte de découvrir la suite parce qu'il s'est passé quelque chose et puis c'est pas ça. Genre, hum, mince comment il s'appelle, j'ai perdu son nom. Roger, il est reparti de l'autre côté parce qu'il va se passer quelque chose et Roger est parti. Et en fait non, il n'en a pas fallu. Voilà voilà, donc je ne sais pas comment ça va se passer. On a spéculé sur des petites choses mais voilà. Donc un de plus de la Mali, il ne nous reste plus que les deux tomes du tome 8 parce que c'est découpé en deux parties aussi. Et là, elle a fait un tome 11 qui sorti il n'y a pas longtemps. Sinon, en lecture commune toujours avec Emilie, nous continuons... Alors attendez, parce que ça c'est le titre. Voilà, donc c'est le scandale des eaux folles de Marie-Bernadette Dupuis. Donc c'est le tome 2, les sortilèges du lac. Voilà, on doit lire deux chapitres. Je n'ai pas encore commencé parce que là je n'ai pas eu le temps. Voilà, donc ça va être assez facile. Et je continue à lire parce que sinon ce n'est pas rigolo. Sur ma liseuse, je vais vous montrer ce que je suis en train de lire. Je vais voir un coup parce que j'ai très soif. C'est très chaud. On se fait du bruit, c'est très chaud. Alors, je ne vous ai pas dit, mais j'ai terminé L'Inéa Tacticale, le tome 2, Aigle, de Jany Crouch. Alors attendez, hop, voilà. Donc dans celui-ci, nous allons suivre Finn et Charlotte, qui ont un passé en commun. Donc Finn, il est papa. C'est ça, oui. Et sa femme est morte, je ne sais plus de quoi. Et en fait, je ne sais pas si c'est une semaine après ou qu'un jour après, il va coucher avec Charlotte, en fait. Qui est la meilleure amie de ce couple. Voilà, ils étaient ensemble à l'école et tout ça. Et voilà, dans un moment de détresse de tous les deux, ils ont couché ensemble. Sauf qu'à la fin de l'acte, il reprend ses esprits et il la vire. Il lui dit qu'il n'aurait jamais dû faire ça, que ce n'était pas bien et que maintenant, il fallait qu'elle part et qu'elle ne revienne jamais. Elle est partie du village, de la ville où ils sont là et elle n'est jamais revenue. Sauf que là, elle revient et on ne sait pas pourquoi. On va le découvrir et leur groupe d'intervention sont toujours à la recherche d'un monsieur, là, dans le premier tome déjà. Avec l'armée, tout ça, ils font des sauvetages, etc. Et lui, Finn, va devoir s'infiltrer dans un milieu pas très recommandable. Il va faire croire que c'est un vendeur d'armes, sauf qu'il va y avoir aussi des ventes de femmes. Voilà, et il va se retrouver, il va y avoir des petits soucis avec Charlotte, n'est-ce pas ? Et du coup, il va devoir aller chercher Charlotte. Voilà, il va arriver plein de choses. Ils ne sont pas très gentils dans ces livres avec les femmes parce que les deux, dans les deux tomes, les deux femmes, les deux femmes héroïnes, là, elles reviennent. Quand elles reviennent de ce qui se passe, elles ne sont pas en bon état. Elles finissent toutes à l'hôpital. Voilà. Sur ce, j'ai entamé le 3 sur ma liseuse. Donc, c'est trèfle. Sinon, j'aime bien les couvertures, c'est assez sympa. Donc, c'est toujours leur code quand ils étaient verrés et verts. Et donc, dans ce... Alors, attendez. On ne va pas se remettre à jour. Dans celui-ci, nous allons suivre Violette qui a été kidnappée en sortant de son travail. Elle va se retrouver dans une cage toute nue et elle va devoir faire ce qu'on lui demande pour des groupes d'hommes ou de femmes. Enfin, c'est plutôt des groupes d'hommes. Et nous allons suivre Hayden qui, lui, va être infiltré dans ce groupe. Donc, c'est toujours les mêmes personnes qu'on recherche. Enfin, ils recherchent toujours les mêmes... Les mêmes... Comment on dit ? Les méchants, là. Les têtes pensantes, quoi. Parce que la police, le FBI, tout ça, à chaque fois qu'ils chopent quelqu'un, c'est du petit... C'est le petit personnel. Ce n'est pas le haut bonnet, quoi. Donc, du coup, ils continuent leur infiltration. Et Hayden va se retrouver dans un club de strip-tease plus affinité. Parce qu'en fait, c'est un club de strip-tease, mais on peut louer les services des femmes. Et il va trouver cette jeune fille. Donc, lui, il voit des prostituées partout. Et il se dit, tiens, c'est une nouvelle, elle a un peu peur et tout. Et en fait, quand il la regarde bien dans les yeux, il se rend compte qu'elle n'a rien à faire ici. Et qu'elle est là contre son gré. Et il va essayer de la libérer, sauf qu'il ne peut pas. Parce qu'elle porte un collier avec une balise et un micro. Donc, son Mac, là, lui, il entend tout. Voilà. Et voilà, voilà. Et il s'avère que le frère de Violette va demander de l'aide à cette bande de copains, là, pour pouvoir récupérer sa sœur. Voilà. Et bien, j'ai pas terminé, hein. J'en suis à la moitié. Allez, vous m'allez, ce sont... Elle n'est point là, si elle est là. J'en suis à 38%. Même pas la moitié. Que dalle. Mais ça se lit bien, c'est sympa. Donc, oui, demain va être une grosse journée. Je dois aller emmener Maëlie à Mont-Marsan. Elle va dans un lycée professionnel essayer deux jours. C'est un lycée de jockey. Donc, elle va essayer le trop et la course. Et puis, on verra après, suivant les autres lycées auxquels elle a postulé au mois de juillet, si jamais oui ou non, elle a la réponse favorable ou pas. Et sinon, lui, c'est un lycée privé, donc elle a une place garantie, quoi. Mais ce n'est pas son premier choix. Donc, on va voir ça. Ça lui plaît. Bon, elle a envie. Voilà. On va voir ça. C'est ça qui est ça. Comme dirait la petite Kimi. Allez, sur ce, je vous laisse. Et je vous dis à demain. Bonsoir à tous. Alors, on est vendredi 10 juin. Il est 21h07. Je reviens juste... Enfin, juste non. Je suis revenue à 19h. D'avoir récupéré Maëlie de son lycée, de son stage qu'elle a été faire. Alors, ça s'est super bien passé. Elle est super contente. Elle a découvert le monde des courses. Hippique. Voilà. Elle a testé la course et le trop. Et elle aime bien les deux. Voilà. Elle n'a pas de préférence. Elle aime bien les deux. Bon, alors, concrètement, ce n'est pas vraiment là où elle va aller normalement, si tout se passe bien. Car elle doit... Elle, ce n'est pas ce qu'elle veut faire. Elle veut travailler les sauts, les concours, etc. Mais c'est une possibilité. Ils sont contents d'elle. Elle a bien travaillé. Alors, attendez. Je vais partager là. Voilà. Les profs sont contents d'elle. Donc, on verra bien ce qui va se passer ultérieurement. Voilà. Donc, je continue. J'en profite pour faire un petit peu du point de croix. Parce que là, j'ai mal à la tête et je n'ai pas envie de lire. J'irai tout à l'heure. Dehors, je pense. Car il fait bon. Et j'aimerais bien me mettre sous mon petit plaid. Sur mon petit canapé dehors. Enfin, ce n'est pas un canapé. C'est un... Vous savez, les fauteuils de jardin qui sont par deux, là. Voilà. Donc, je vais m'installer là, je pense. Et je vais lire. Quand il fera un peu nuit. Parce que... Alors, l'autre, on va vous dire qu'il fait super jour. Mais voilà. J'aime bien faire ça un peu l'été. Quand il fait bon. Quand il fait beau. Il y a dehors. Donc, c'est ce que je vais faire. Mais là, je vais faire un petit peu de DP. Sinon, côté série. J'ai découvert une nouvelle série. Alors, attendez. Je vais vous la montrer, du coup. Alors, j'ai découvert Surviving Summer. Hop. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, sur Netflix. Alors, nous allons suivre Summer. Une jeune fille qui... Qui habite à New York, je crois. Avec sa mère. Une ancienne surfeuse. Et qui a été virée de ses lycées. Sa mère en a marre. Du coup, elle l'envoie chez une de ses amies. Dans un petit bled. Alors, par contre, je crois que c'est en Australie. Où elle a vécu quand elle était jeune. Et voilà. Là, c'est l'été. Et elle va rencontrer, du coup, le fils de cette famille. Donc, c'est un couple avec un garçon et une fille. Et le garçon a eu un accident de surf l'année dernière. Et là, il revient un peu... Voilà, il revient un peu dans le monde du surf. Sauf que ses parents ne veulent pas trop qu'ils fassent des compétitions. Donc, voilà. Il essaye de s'entraîner. Elle a mis ça. Donc, il essaye de s'entraîner tant bien que mal pour faire ses compétitions. Et elle, elle va... D'abord, elle va mettre un peu le bazar. Voilà. Et après, elle va se prendre au jeu de cette nouvelle ville. Avec ses nouveaux habitants. Et elle va essayer de trouver des fêtes. Pour pouvoir s'amuser, etc. C'est assez sympa. Ça se regarde facilement. Et puis, voilà. J'aime bien. J'aime bien Summer. Elle est totalement décalée, la pauvre. Par contre, elle a fait du skate. Alors, elle en fait très bien. Elle fait des belles figures et tout. Voilà. Ça se laisse bien à regarder. Côté lecture. Je viens de terminer en livre audio Harry Potter le tome 2. Voilà. Donc, ça suit quand même assez bien la scénale. Saga, le film. Quelques petits trucs. Mais sinon, en soi, ça suit. Et j'ai entamé le tome 3, évidemment. Vu que j'ai deux heures allées, deux heures autour pour récupérer ma lélie. Autant vous dire que j'ai écouté le livre. Sachant que je l'écoute aussi en allant au travail. Voilà. Donc, j'ai commencé le tome 3. Ensuite, je suis toujours avec Linéar Tactical. Je n'ai pas terminé. J'en suis à 77% du livre, je crois. Je suis presque à la fin, là. Et j'ai commencé Marie-Bernadette Dupuis, Le Scandale des eaux folles. Donc, le tome 2. On devait lire les deux premiers chapitres avec Émilie. Sauf qu'elle avait entamé le chapitre 3. Donc, moi, j'ai lu les trois premiers chapitres. Donc là, j'attends qu'elle termine son chapitre pour qu'on continue toutes les deux. Donc, nous suivons... Alors, attendez. Est-ce que... Ils ont des prénoms quand même, ces gens-là ? Hop, 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 hop. Jacinthe. Jacinthe qui est mariée avec son... Du coup, le fiancé qu'elle devait avoir au début. Comment il s'appelle ? Ah, ben là, on ouvre la bien. Pierre, voilà. Donc, Jacinthe et Maria. Et à Pierre, donc là, Jacinthe, elle a été enlevée, gentiment enlevée, par Josué. Un homme du village qui l'emmène voir un de ses amis qui ne va pas bien. Et qui ne veut absolument pas aller à l'hôpital. Donc, elle va dans sa cabane au fin fond des bois, là, après le lac Gelé. Et en fait, il a été mordu par un loup enragé. Donc, ce qu'elle aimerait, elle, c'est retourner en ville pour pouvoir lui administrer une piqûre. Un anti-venin, enfin, un anti-rage, là. Sauf que, ben, la tempête arrive. Donc, Josué ne veut pas trop revenir sur ses pas. Et, bon, elle arrive, elle le persuadait quand même à rentrer. Pierre s'inquiète, évidemment, parce qu'il ne la retrouve pas. Donc, nous allons suivre aussi Sidonie, qui est une des soeurs de Jacinthe. Qui fait toujours la belle. Elle, donc, elle, elle est couturière dans le village. Et elle doit, elle est fiancée au policier qui est parti, au shérif qui est parti. Ben, je ne sais pas où il est parti, d'ailleurs. Dans une formation, je crois, je ne me rappelle plus. Et, bon, elle s'est coupé les cheveux. Elle suit la mode, voilà. Nous suivons toujours « Le papa et la maman » de Jacinthe. Et là, le papa va découvrir quelque chose. Donc, sur Emma, la petite soeur, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans le tome 1. En fait, c'est l'histoire d'Emma qui s'est suicidée dans le lac. Et il s'avère qu'elle ne s'est pas suicidée. Donc, dans le tome 1, Jacinthe, son frère et sa soeur. Donc, Sidonie et Laurie, qui sont des jumeaux, des faux jumeaux. Et ils vont essayer de découvrir qui est le meurtrier d'Emma. Et en fait, ils vont découvrir la vie d'Emma, qui n'est pas du tout ce à quoi ils s'attendaient. Donc, Emma a fauté à 15 ans, on ne sait pas comment ça s'est passé. Elle s'est retrouvée enceinte d'une jeune fille, d'une petite fille, pardon. Et Jacinthe, avec Sidonie, essaye de la retrouver, cette petite fille. Et il la récupère. Donc là, ce sont les grands-parents qui l'élèvent. Anathalie, elle s'appelle. Elle a 4 ans. Et voilà. Et là, le papa de Jacinthe, de Sidonie, de Louis, de tout le monde, découvre quelque chose sur Emma et sur Pierre. Ça ne lui a pas plu, donc il a viré tout le monde dehors. Voilà, voilà, voilà. Bon, ça c'est sympa à lire, ça se lit vite. C'est très familial, Marie-Banadette Dupuis, j'adore. D'ailleurs, elle a encore sorti un nouveau roman, là, il faut que je l'achète. C'est à Bigaël, le tome 2. Je ne l'avais pas pris. J'ai pris le 1, mais je n'ai pas pris le 2. Donc voilà. Allez, sur ce, je vais boire un petit coup, là, parce que là, j'ai soif. Je me suis préparé un petit cappuccino. Et je continue mon petit d'épée. Ce serait bien quand même que je termine avant Noël. Que je l'encadre et que je puisse le mettre en décoration dans la maison. Bonjour à tous, on est lundi 13 juin. Alors, je vous reprends, il est 15h27, voilà, juste avant le sport. Concernant ma lecture, les sortilèges du lac, donc le tome 2, là, attendez, parce que ce n'est pas le titre du livre. C'est le scandale des eaux folles. Voilà, j'en suis au chapitre 5. J'avance bien, donc ça fait 139 pages. Et il a 560 pages. Là, nous avons traversé un passage, enfin, je dis nous, mais non. J'ai traversé un chapitre sur Sidonie. Elle m'exaspère. Voilà, elle va se marier, là, avec le médecin. Elle s'est disputée avec son père et sa soeur. Du coup, elle est partie vivre chez son médecin, sauf qu'ils sont juste fiancés, donc ils ne sont pas censés vivre ensemble. Elle veut absolument avoir des rapports sexuels avec lui et tout, parce qu'elle veut absolument oublier son frère Laurique, parce qu'elle est amoureuse de lui. Voilà, donc, elle a un petit peu agacé. Sinon, j'en suis toujours avec Linnéar Tactical. Alors, attendez, parce que je ramène le Macrobo. J'en suis... Il y a combien de pourcentage ? Ben, 26%. Égal à l'autre. Égal à Marie-Bernadette Dupuis, 26%. Donc là, je continue un petit peu les investissements. Voilà, on continue l'histoire. Que j'aime beaucoup. J'aime bien. Ensuite, j'ai été faire un petit tour à l'espace culturel. J'ai fait quelques achats. Je me suis acheté le Sorceleur, le livre 3, le sang des elfes, de Andrei Saposkovski. Voilà, chez Brajolone, parce que moi, j'ai cette collection-là. Et c'était le dernier, donc j'ai bien fait de l'acheter. Je ne l'ai pas lu, celui-là. Ensuite, j'ai acheté la carte des confins, le tome 2 de Marie Repeline aux éditions PKJ, parce que je ne l'ai pas lu non plus celui-ci. Et il est sorti là, mai, je crois, avril. Donc, je suis contente, je vais pouvoir continuer la saga. Et j'ai trouvé un livre. Donc, c'est Vesperine de Margaret Rodgersson aux éditions Big Bang. Donc, c'est l'autrice qui a écrit The Sorcery of Tone. Donc, je l'ai pris. Voilà, je l'ai pris parce qu'il est beau. C'est sur les sorcières. Et regardez-moi ça, cette jolie tranche. C'est un art-back. Hop, donc le livre, il y a La Faucheuse. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Bon, il n'y a rien de particulier sur le dessus. Ensuite, nous avons là. Regardez-moi cette couverture de livre à l'intérieur. Magnifique. Il est trop beau. Donc, c'est la même derrière. Est-ce qu'il y a des images ? Ah, ils sont beaux en plus. Il n'y a pas d'image spécifique. Voilà. Donc là, dans celui-ci, nous allons suivre Artemisia qui suit l'enseignement dans une école pour devenir une sœur grise. Donc, les sœurs grises, ce sont ceux qui purifient les corps des défunts pour que leur âme puisse passer dans l'au-delà. Voilà. Sauf que son couvent va être attaqué par des soldats possédés et elles doivent faire appel à des esprits antiques pour l'aider. Ça a l'air d'être passionnant. J'adore les trucs des sorcières et tout. Et là, j'aime bien. Ça me fait penser à la série de... Jennifer Lovey-Witt, la tenderie... Comment elle s'appelle ? Je reviens. Ghost Whisperer. J'aime beaucoup aussi. Voilà. Concernant les livres. Et ensuite, je veux vous présenter quelque chose. Je me suis procuré un oracle de Rebecca Campbell. La voix des artisans de lumière. Voilà. Je ne sais pas si vous connaissez. J'en ai déjà un sur les anges. Et il est magnifique. Voilà. Il est splendide. J'adore. Les cartes sont très belles. Voilà. Elles sont dorées. Elles sont magnifiques. Voilà. Elles ont des illustrations. Elles sont trop belles. Donc là, je suis en train de lire un petit peu le petit livre. En fait, on est tombé dessus avec Maëlie. Et je l'ai ouvert pour le montrer parce qu'il était déjà ouvert. Et en fait, ça lui a plu à elle aussi. Je me suis dit, s'il plaît à toutes les deux, je vais le prendre. Voilà. C'est un signe. Donc voilà. Ce sera tout. Je vais faire mon sport. Là, j'ai téléchargé une application sur mon téléphone. Je vais voir si je peux la mettre sur l'ordinateur. Parce qu'apparemment, on peut la mettre via Amazon. Donc je vais voir. Ça s'appelle Fit On. Et donc... Ok, d'accord. Donc aujourd'hui, voilà. J'ai mon deuxième... Alors, attendez. Parce qu'il me donne des pubs, là. Non, mais je n'ai pas de pub. Non. Voilà. Ah, mais... Ils sont embêtants. Donc, je ne sais pas trop ce que je dois faire. Mon programme. Il est où, mon programme ? Mon programme à quoi ? À moi, c'est quoi ? C'est le... Je ne sais pas. Bon, il y a plein de petits programmes. Voilà. C'est comme ça. Il y a plein de petits programmes. Donc, c'est à moi de choisir ce que je veux. Là, c'est la fonte du ventre. Donc, je ne sais pas. Ça dure 21 minutes. Voilà. Ils vous disent... Là, c'est... Burnout bas du corps. 31 minutes. C'est assez intense. J'ai fait... Alors, attendez. J'en ai fait un. Où est-ce qu'on voit ce que j'ai fait ? Mon entraînement à moi. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Parce que j'en ai fait un. Il durait 30 minutes. C'est assez intense. Donc, là-dedans, ma part en anglais. Mais bon, ce n'est pas grave. Tant donné que l'exercice, on les comprend tous. Bon, là, je ne sais pas. Ça ne marche pas. Qu'est-ce qui charge, quoi ? Je ne sais pas ce qui charge. J'ai faim, en plus. Bon, je ne sais pas ce qu'il fait. Ça ne marche pas. Bon, allez. Je vous laisse. Je vais aller travailler un petit peu de sport. Et je vous retrouverai... Alors, je ne sais pas quand. Voilà. Il faut que je vous montre aussi mon avancée de mon DP. J'ai bien travaillé. Bon, mais à plus tard. Bonjour à tous. On est samedi 18 juin. Ça fait un petit moment que je ne vous ai pas repris. Il fait très chaud. Il fait très chaud. On est en pleine canicule. Il fait très chaud. Il doit faire 40... Je ne sais pas combien de dollars. Chut ! Sors de là. Fantin, sors de là. Allez ! Donc, je suis en maillot de bain. Ne vous inquiétez pas. J'ai mis le maillot de bing. Je ne suis pas toute nue. Voilà. Alors, j'ai terminé hier soir. Linear Tactical. Le tome 4, c'est Fantôme. C'est de Gianni Crouch. Moi, je l'ai sur ma liseuse. Donc, Linear Tactical est un groupe d'amis d'anciens Bers et Bers qui ont créé ce groupe pour l'autodéfense. Voilà, si on va les défendre, etc. Et qui font aussi des missions via... Via... Pas Interpol, mais les Etats-Unis, etc. Et là, nous allons suivre Dorian qui... Alors, nous, on sait dans les autres livres que Dorian a été... En Afghanistan, il a été capturé pendant... Je vais dire 5 ans, mais non, je ne crois pas. 5 mois, je crois. Et il a été maltraité. Voilà. Et là, nous allons suivre son histoire à lui. Il est très renfermé, taciturne. Bon, ben, il a un poste... Il est traumatisé pour ce qui s'est passé en Afghanistan. Et surtout, parce qu'il a perdu Grèce qui était sa coéquipière. Et on va découvrir... Donc, à l'heure de qu'il était, etc. C'était un très bon livre. J'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup Dorian. Voilà. C'est un bon personnage. Du coup, j'ai entamé le tome 6. Qui est Ombre. Bon, je l'ai juste à peine effleuré. Je n'ai pas fini le premier chapitre. Voilà. Sinon, avec Émilie, on continue à lire Le Scandale des Opholes, le tome 2. J'en suis au chapitre 7 pour ma part. Elle a terminé son chapitre 5. J'ai lu mon chapitre 6. J'ai lu mon chapitre 6 cette nuit. Donc, nous continuons l'histoire de Jacinthe Sidonie, etc. Là, la maman vient d'avoir son bébé. Ça ne s'est pas très bien passé parce que le petit bébé était en siège. Et à cette époque-là, c'était compliqué. Les docteurs... Les docteurs... Bon, il y avait les forceps, apparemment. Et ils voulaient faire une épisotomie, etc. Voilà. Mais il y a eu Mathilda qui est guérisseuse, qui est venue aider. Et tout est bien qui finit bien. Voilà. Niveau lecture, c'est bon. Je crois. J'ai vu que Emma de la chaîne... Je ne sais plus comment. C'est sa petite chaîne à la mistinguette. C'est la bouquinade. Voilà. Fait son challenge une adulte. Je vais voir... Je vais voir si ça m'intéresse. Attendez que je regarde ces vidéos. Voilà. Je vais voir si... Si j'ai des livres à mettre dedans. Voilà. Je pense que je vous en parlerai dans le vlog. Je ne ferai pas une vidéo spéciale. Je n'ai plus envie de faire des vidéos spécifiques. Challenge, tout ça. L'hiver, j'aime bien. Et là, au printemps, l'été, c'est moins mon dada. Mais bon, ce n'est pas grave. Voilà. Donc, je vais voir un peu ce qu'elle annonce. Si elle a une... Est-ce qu'elle a fait une petite liste, là ? Catégorie du challenge. Voilà. Je vais voir un peu. Je vais étudier ça. Et je vais peut-être choisir des livres. Parce que c'est du 19 juin. Donc, c'est demain. La fille qui arrive un peu tard ? Non, pas du tout. Du tout, du tout, du tout. Je vais voir ce qu'elle a un peu dedans. Allez. Mais je vais regarder ça. Et je vous reprends après. Bon, je reviens vers vous. On est dimanche 19 et il est 16h20. Voilà. J'ai fait ma petite liste hier pour le challenge une adulte. Alors, je dis une bêtise. Il a commencé le 16 juin. Mais bon, ce n'est pas grave. Je vais faire ce que je peux. On est le 19. Donc, je vais rajouter 3 jours de plus. Ce n'est pas grave. Aucun souci. Donc, en 1, c'est un one-shot. Je vais lire 1000 baisers pour un garçon de TV Call que je n'ai toujours pas lu. Ah oui. Parce que ce ne serait pas là. Donc, la couverture, elle est comme ça. Voilà. Alors, nous allons suivre Poppy et Rune qui sont amoureux depuis l'enfance. Et en fait, je crois que c'est Rune est partie 2 ans en Norvège dans sa famille. Voilà, sa famille. Et Poppy n'a plus de nouvelles de lui. Voilà. Donc, après, je crois qu'il revient. Et ils vont se retrouver. Et peut-être qu'il va y avoir une explication. Enfin, ça peut-être, ça c'est sûr. En 2, ses représentations. Donc, je vais continuer à lire Apprends-moi à voler de Sony Spire. Parce que je n'ai toujours pas terminé. Je l'ai commencé sur ma liseuse. Et je ne l'ai toujours pas continué. Donc là, c'est Kayline qui a été recueilli dans une famille d'accueil. Il a fait des bêtises dans ses anciens familles d'accueil, dans ses anciens lycées. Donc, il a des travaux d'intérêt général et il doit travailler dans une patinoire. Il travaille avec un vieux monsieur qui l'aime beaucoup, qui l'apprécie. Donc, lui, il fait un peu le ménage, on va dire. Et il va rencontrer... Comment ça s'appelle-t-il ? Adam. Qui est patineur. Et qui, lui aussi, apparemment, a une famille assez compliquée. Bon, j'ai lu que le début, même pas 10%. J'en sais rien, même pas. Je dis ça, mais je sais, non. C'est vraiment pas beaucoup. En 3, c'est un livre d'une auteure française. Donc, je vais lire les S de H. Roy aux éditions... Alors, moi, j'ai pris aux éditions France, Loisir. Voilà, donc lui, celui-ci, je l'ai en livre. Je m'en rappelle plus. Là, ils disent que Connor doit retourner en France avec sa grand-mère. Je m'en rappelle plus du tout. Je sais que ça se passe à Paris. Je ne sais pas si ce n'est pas des anges. Je ne sais pas. Ce n'est pas marqué, là. Mais j'avais bien aimé le tome 1. Et j'ai le tome 3 aussi, je crois, dans ma palle. Ensuite, c'est un livre réconfort. Donc, je n'en ai pas trouvé. Après, c'est 5, c'est 1,5, tout le verse. Donc, je vais lire Dimi Liyawai. Là, vous savez, la saga, là. Donc, c'est le tome 2, Didamotion, I need you. Que je n'ai pas terminé. Et j'avais... En fait, je crois que j'avais lu le 1, justement, dans ce challenge l'année dernière. Voilà. Donc, là, on est avec Eden qui n'a pas vu son demi-frère Tyler depuis plus d'un an. Parce qu'elle est partie... Alors, elle, elle habite chez sa mère, je crois. Et en fait, elle l'avait rencontrée quand elle était venue vivre chez son père. Voilà. Donc, ils vont se retrouver. Sauf qu'il y a la soeur avec Rémi, normalement. Non, c'est ça ? Ou avec Dean, pardon. C'est Dean. C'était pas Rémi. Et en 6, le livre que tu veux le moins lire dans ta palle. Donc, je n'en ai pas mis non plus. Parce que, de toute façon, des young adultes, ce n'est pas du tout ce que je lis habituellement. Donc, je n'ai pas une palle spécifique. Voilà. Sur ce... Ah, je n'ai pas une analyseuse avec moi. J'ai lu un petit peu cette nuit. Linéar Tactical. Donc là, j'en suis au tome 5, je crois. C'est Ombre. Que j'aime beaucoup. Ombre est très... Comme son nom l'indique, hein, si tu n'entres. Alors, lecture. Que je vous montre ça. Tac, tac. Où est-il caché ? Je ne sais pas où je l'ai mis. Je ne sais pas où je l'ai mis. Peut-être que je ne l'ai pas mis. Hop, là, saga... Ah non, c'est le tome 6. C'est le tome 6. Alors, par contre, j'ai vu qu'ils avaient sorti aussi le tome 8. Je regarde si je peux me l'acheter. Mais ils ne sont pas marqués sur Livre Addict. Voilà. Donc, c'est celui-ci que j'ai commencé. Voilà. Donc, Ombre va être... Donc, il s'appelle Earth. Il va être en infiltration. Dans une université. Je ne sais plus où. À Washington ? Non. Dans le Wisconsin, je ne sais pas où. Bon, là où ils sont. Bref, on s'en fiche. Dans une université en tant que concierge. Parce qu'il va y avoir... Alors, c'est de la nanotechnologie. Qui doit être revendue. Donc, c'est aux Etats-Unis. Ça doit être revendue à un marché. Voilà. Et lui, il doit enquêter pour savoir qui sont les vendeurs et qui sont les acheteurs. Ça se passe, du coup, dans une université, dans un secteur, là où ils font les maths et tout ça. Voilà. Et en fait, il va y avoir la sœur de Gavin, qui est un de ses collègues de l'Innér Tactical, qui s'inquiète un peu parce que sa sœur, Jackie, travaille dans ce lycée. Enfin, elle travaille, non. Elle fait une thèse dans l'autorerie. Sauf qu'à l'arrivée là-bas, il va découvrir... Alors, lui, il ne le sait pas encore, mais nous, nous avons découvrir que Jackie, en fait, a menti à sa famille. Et qu'elle fait une thèse linguistique. Et qu'elle est, justement, dans le bâtiment des mathématiciens, là où se passe tout ce bazar. Voilà. Et lui, il va la rencontrer. Mais elle s'appelle Lynn. Elle a changé de prénom et de nom de famille. Parce que son père, Siegerman, il est... C'est le chef de l'État, là où il est... Dans le Wyoming. Je crois que c'est le Wyoming. Je crois que c'est le Wyoming. Je ne sais plus comment on appelle ça. Bon, bref, c'est le chef de l'État, là-bas. Et elle est très connue. Enfin, ils sont très connus. Et du coup, pour ne pas qu'on l'embête avec ça, elle a pris son nom de... Parce que son père et sa mère ont fait un tiré. Et vous savez, c'est leur nom de famille. Et du coup, elle a pris le nom de sa mère. Voilà. Sauf que lui, il est beau courant de tout ça. Et ils vont se retrouver tous les deux ensemble. Pour le moment, ça va. Je crois que je suis à 30% de ma lecture. C'est assez... Alors, ce n'est pas condensé. Mais ça avance rapidement. Voilà. Aussi bien dans l'enquête. Lui, du coup, il ne peut pas tomber amoureux d'elle. Parce que, d'abord, il est en mission. Déjà, d'une. Et il sait très bien qu'il n'a pas d'avenir. Il a été torturé par un projet qui s'appelle Crypt. Donc, il a été reconditionné, etc. En fait, c'est un ange endormant. Et il essaie de retrouver celui qui lui a fait ça. Sauf qu'il est mort. Voilà. Il n'arrange pas de choses. Donc, voilà. Donc, lui, il sait qu'il ne peut pas avoir de femme de famille. Donc, eh bien, on verra bien. Mais j'aime beaucoup. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Je clôture ce vlog. Parce que j'ai beaucoup trop parlé. Je pense. Il va être assez long. Et je vous dis, eh bien, la semaine prochaine. Je suis en vacances la semaine prochaine. Donc, j'espère que je vais avoir le temps de faire tout ce que j'ai envie de faire. N'est-ce pas ? On va voir. Et sur ce, je vous laisse. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada